C'est le début de la fleur qui commence à fleurir partout et nous on a le devoir de le trouver, d'être joyeux, remercier Dieu. C'est pour cela qu'à partir d'aujourd'hui également on démarre la prière sur les arbres. Chacun y voit dans l'Allah Kha tous les détails pour pouvoir remercier Dieu sur cela. Mais n'oubliez pas également que ce mois-ci qu'on a vu que c'est le bélier comme signe, d'abord parce qu'il y a le sacrifice de Pessah, je crois qu'en français on l'appelle l'agneau pascal. Et ça représente aussi un petit bébé que le berger, quand il est fatigué le petit bélier, le petit mouton, le berger il le porte. Dieu nous dit dans la Torah, il nous a porté comme des bébés, il a choisi le mois de Nisan pour nous délivrer parce qu'on a vu que l'hiver c'est dur de voir la beauté quand tout est gris autour. Mais maintenant ça commence à fleurir. Comment il s'appelle le mois de Nisan dans la Torah ? Chodecha Rishon le premier mois. Chodecha Aviv. Je crois qu'en français ils disent de printemps. Mais en hébreu ça veut dire quoi Aviv ? Av Yudbet. Le père de tous les douze mois. C'est le patron. Et également c'est le début chers amis, voilà ce que nous on va essayer de faire à partir d'aujourd'hui. Le début des sacrifices journaliers des douze princes d'Israël. Car on avait étudié hier que quand le temple, le tabernacle, il a été terminé, Dieu il a demandé de patienter le premier Nisan, donc aujourd'hui, pour faire l'inauguration. Et chaque jour, chaque prince, comme ça on dit en français les douze shvatim, les douze tribus, chaque prince de tribus amenait un cadeau avec une grande fête et tout le monde était joyeux. Donc à partir d'aujourd'hui, pendant tout le mois, on ne fait pas de Tahanoun, supplication je crois, ou complication pour moi de le dire. On ne fait pas, pourquoi ? Ce n'est pas le moment de citer les péchés, car c'est la fête. Bon, alors on a compris les douze premiers jours du mois. Après il y a le treizième jour, ça s'appelle en hébreu Isrochag. Il est toujours, il a une odeur, il est attaché à la fête qu'il y avait avant. Alors le treizième jour, le temps de s'organiser et tout, on ne fait pas encore le Tahanoun. Quatorze, Nissan, c'est veille de Pessah. Après on a Pessah une semaine, jusqu'au 22. Le 23, Isrochag. Et hier on a demandé la question, alors pourquoi on arrondit tout le mois ? Et à partir du 23 jusqu'au 30, jusqu'à la fin du mois, on ne fait pas de Tahanoun, des journées de joie, selon certains coutumes, on ne va pas au cimetière. On évite tout ce qui peut nous rendre tristes pour avoir ces miracles. Alors pourquoi on arrondit, chers amis ? Et voilà le jackpot, car Dieu nous a promis que Benissan Igalo, ou Benissan Atidine Igal, c'est le meilleur moment propice de l'année pour avoir une délivrance, c'est donc le troisième temple. Et s'il va falloir l'inaugurer, il faut faire une hafla, une fête minimum, une semaine. Mais si tout le mois il est pris pour des événements joyeux qu'ils étaient dans le passé, ou qui sont en présent à Pessah qui arrivent, alors on a gardé une semaine pour le futur joie, c'est les derniers sept jours. Ce qui veut dire qu'on rentre dans un mois royal, miracle, joyeux, tout fleuri, c'est à nous de faire en sorte, chers amis, de travailler notre joie, de remercier Dieu, de voir les miracles. Nissan, ça commence par Noun, ça se termine par Noun, tout le mois est entouré avec des miracles. Et Benzrat Hachem, si on fait l'effort, on se prépare comme il faut, on fait les détails d'aujourd'hui, on mange du pain si possible, un peu de vin, birkat Amazon, tac tac tac. Et comme ça, Benzrat Hachem, nous aussi, on va avoir toute notre vie et toute notre semaine qui va fleurir. Bonne journée et Chodesh Tov !